Ce que j'essaye de dire, et c'est la question que posait Jean Garrick, c'est comment est-ce qu'on arrive, après avoir été dans l'école de la République, probablement ils sont tous de nationalité française, même si les parents sont étrangers, ils ont eu la nationalité par la poste, si j'ose dire, tant que théoriquement ils sont français, ils ont été élevés en France, comment est-ce qu'on arrive à en faire des barbares aujourd'hui ? Eh bien ça prouve que l'école ne marchait pas. C'est pour ça, non, ça prouve des choses bien plus profondes que ça, ça prouve que le pays est en train d'éclater sous nos yeux, ça prouve qu'il y a des ferments d'intifada dans tout ça, où c'est la haine de l'uniforme et la haine de l'État, ils ne se reconnaissent pas comme français. Quand vous dites intifada, c'est quand même bizarre de dire ça, parce qu'ils sont palestiniens ces gens-là, ils sont quoi ? Ils sont dans une lutte contre l'autorité. Mais qu'est-ce que vous en savez ? Oui, dans l'autorité en général. Dans l'autorité de l'État local, ils ne se reconnaissent pas dans l'État local. Mais intifada, ce n'est pas ça l'intifada. C'est exactement pareil. On avait déjà eu le débat sur cette expression, oui. Pourquoi merde ? Laissez-moi parler. Pourquoi merde ? Je peux terminer ma phrase, quand même. Avant, il ne faut pas s'énerver. Deuxièmement, il ne faut pas être grossi. Là, vous me coupez encore, parce qu'à la fin, ça suffit. Laurent, avant de passer à un autre sujet, c'est le temps. Je veux terminer ma phrase, c'est quand même la moindre des choses pendant un débat. Mais poliment ! Non, parce que c'est très impoli de couper les gens tout le temps. Laurent. Donc, je vous réponds sur le même ton. Vous voulez terminer cette phrase, et avant qu'on passe à un autre sujet. Je termine la phrase. La comparaison avec l'antifada ne vaut pas, parce que l'antifada, c'est une révolte à connotation politique, contre un État qu'on estime être un occupant, et tout y quanti. Là, je ne sais pas du tout si ces gens-là ont des opinions politiques, ou si c'est des trafiquants, ou simplement des voyous de base. Tout ça est mystérieux, puisqu'on ne connaît pas le fond de l'affaire. Et à partir de là, on en tire l'idée que c'est des espèces de Palestiniens contre les Israéliens, ce qui n'a rien à voir avec la question, sauf si on s'aperçoit que ce sont des militants islamistes. Mais on n'en sait rien. En dehors de la grossièreté, il faudrait éviter de me caricaturer. J'ai dit que ces jeunes ont perdu tout repère, que malgré leur papier d'identité dans lequel ils sont marqués qu'ils sont français, ils ne le sont pas, qu'ils sont en guerre contre l'État, qu'ils ne reconnaissent pas. Alors, merci de ne pas me caricaturer. Et en ce sens-là, c'est le même phénomène qui anime ceux qui tapent sur l'armée israélienne en Israël, et un jour ou l'autre, on sera dans la même situation. Vous faites cette comparaison, Laurent Geoffrin n'est pas d'accord, et c'est son droit. Pierre Lelouch, vous allez être concerné par cet autre procès qui a lieu également aujourd'hui. Vous vous souvenez peut-être de l'élection de Miss France, vous avez peut-être regardé, c'est ça Dauphine qui avait braqué les projecteurs sur elle pour de bien malheureux tweets, puisque cette jeune femme de 22 ans avait été la cible de tweets antisémites. Elle avait rappelé à l'occasion de cette élection ses origines israéliennes.